OK. Hello tout le monde! Donc là, je suis super contente de pouvoir faire la formation avec Marie, puis Marie, donc Marie-Marie et moi. Donc, vous êtes nouvelles dans l'équipe. Ça va vraiment être une soirée comme on va vous aider, vous guider pour les prochaines étapes. Ça va vraiment être ça, notre objectif. Mais je veux savoir, comme Valérie, je sais déjà t'es qui. Oui, on a déjà pu discuter ensemble, mais je pense qu'elle n'est pas là. Oui, OK, c'est ça. Donc, je voulais savoir, en date de en ce moment, vous êtes rendu où dans votre formation? Comme juste pour me donner une idée, est-ce que vous avez commencé? Est-ce que vous avez fait quelque chose, quelques tâches, quelques trucs? Donc, si vous voulez l'écrire dans la barre, en bas, c'est écrit « Discuter ». Donc, si vous voulez me l'écrire ou même juste vous unmuter, on est juste une petite gang, là. Donc, c'est vraiment comme super privé. Le chat est très accessible aussi. Si vous êtes gênée, moi, je sais que j'en avais, j'en ai deux qui m'ont écrit, qui étaient moins en live. Dans le chat, ça fait la job. OK, il y a du monde gênée. C'est juste pour me donner une idée, un peu savoir, vous êtes rendu où dans votre processus de tout ça. Ah, moi, Geneviève, assez unmuted. Ah, Geneviève, t'es rendu où, Mathieu? Bien, là, j'ai de la misère avec mon nouveau téléphone. OK, fait que, non, mais dans sa formation, dans le fond, moi, je peux répondre pour Geneviève. Elle a fait… J'ai fait un nouveau téléphone à quatre heures, puis là, bien, j'essaie de… Fait qu'elle fait ça en main, c'est ça. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir. Fait qu'on va continuer à cesser la formation, mais dans le fond, je pense que tout le monde, moi, dans mon cas, dans mon équipe, en tout cas, je pense que celle qui était là, c'était plus… Il y avait eu ma formation de base que moi, j'ai fait, donc plus trouver leur « why », faire leur « coming out ». Mais je pense qu'elles n'ont pas eu leur formation concernant, par exemple, le IS-8, concernant, tu sais, c'est sûr, les quatre heures, tout le monde est au courant un petit peu des bonus, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler, d'aborder le sujet aussi. OK. Et dans le début, commencer à partager des publications. OK. Fait que pour Cindy, dans le début, elle a déjà commencé à partager des publications. OK. Puis, Caroline, je pense que tu allais parler. Il me semble que je t'ai vu faire. Oui, dans le fond, comme j'avais expliqué à Marie-Pierre, moi, j'ai lancé mon entreprise dernièrement. Fait que je suis assez dans le jeu en ce moment, mais dans le fond, j'ai comme tout le document de formation, puis après ça, il va me rester comme à faire le premier pas. C'est pas que je veux pas, c'est vraiment juste que je suis vraiment pris dans mon horreur en ce moment. là, c'est un peu chargeant d'avoir à gérer comme un début d'entreprise, puis de trouver des clients, puis de les booker, puis de les mettre à bonne place. Puis, en tout cas, fait que c'est ça. C'est plus chargé pour moi en ce moment, mais ça va se faire. En le fond, c'est partie de deux business en même temps à elle. Elle a dit, let's go. Les deux. Ah oui. C'est quoi, ta business? Je fais de l'entretien ménager à domicile, puis je veux faire aussi peut-être du commercial. Puis, je veux offrir aussi des services pour les enfants, les animaux, les personnes âgées, parce que c'est tous des domaines que j'adore. Fait que je veux comme aller toucher tout le monde dans tout ça. Fait que c'est un gros projet, mettons. Mais good job. C'est parfait. On aime ça. On aime ça, les gens, avec l'entretien. L'entretien. C'est parfait. Donc, OK. C'est bon. Fait que Marie, tu veux-tu partager le document comme ça? Ça peut donner un genre de structure que tout le monde va voir. Est-ce que vous le voyez? Je ne comprends pas c'est quoi. Pour vous, Nat. Vraiment désolée. C'est que j'ai l'aide d'une smurse. Mais non. OK. Donc, là, j'imagine que vous n'êtes jamais allé sur votre e-suite. Ça, c'est comme une des premières étapes, là, juste comme pour comprendre, tu sais, vous connecter, comprendre c'est quoi votre site web, là. Vous pouvez comme ajouter une petite image. Est-ce que vous êtes déjà connecté sur votre e-suite? Faites ça, si oui, ou écrivez dans le commentaire, si oui, puis faites ça sinon. Fait que tout le monde, là, je crois, s'est connecté. Non, mais merveilleux. Je n'ai pas besoin d'expliquer le e-suite. Fait que tout le monde s'est connecté dans le e-suite. Dans le e-suite, on va vraiment pouvoir voir nos ventes, vraiment aller voir notre site web. Si on va dans les réglages, là, du e-suite, c'est écrit site web. Puis, on n'est pas obligé de garder le site web qui a été assigné par It Works. Je ne sais pas, Marie, si tu peux ouvrir ton e-suite comme ça. Je peux comme montrer un peu. Oui, je vais aller, je vais l'ouvrir. Je ne sais pas si vous allez voir en même temps, par exemple, un peu. Je sais qu'il y a des filles, des fois, comme, mettons, moi, j'avais une nouvelle. La semaine passée, elle a changé son site web parce que, genre, elle a deux noms de famille. Puis, c'était super long, fait qu'on a raccourci. Est-ce que vous voyez mon partage de e-suite? Oui. OK, fait que vous voyez le e-suite. Parfait. Ici, dans le fond, vous écrivez votre numéro de distributeur. Ou votre courriel, là, peu importe, ça fonctionne. Oui, c'est vrai, hein? Il y en a qui écrivent leur courriel. On dirait, j'ai tout le temps acheté le numéro. Mais il y en a qui font ça. Donc, voilà. Dans les réglages. Est-ce que vous voyez? Oui, on voit bien. Oui. Mais c'est ici, en fait, dans les réglages. Oui. Puis là, on va aller dans site web. Puis là, ici, le nom du site web, on peut modifier. Vous êtes même pour vous garder votre nom. Tu sais, ça pourrait être, je sais que j'ai une des filles, c'est mon équilibre. Tu sais, ça peut être des trucs cute aussi, là. Peu importe. Vous décidez comment vous voulez nommer ça. Après ça, on a l'abonnement. Donc, prendre en considération que le e-suite, c'est une plateforme qui est payante pour l'utilisation au niveau des rapports. Donc, au niveau des rapports, ça coûte 27 $ par mois. Donc, 31,4 avec les taxes. C'est ça en canadien, 31,4. En tout cas, ça me semble. Fait que vous pouvez l'annuler. Directement, là, Marie, peux-tu retourner où c'est que tu étais comme... C'est écrit ici. E-suite, réglage, abonnement. Puis là, on pourrait l'annuler. Bon, bien là, tu vois, il est comme annulé, je ne sais pas. Moi, c'est parce que je ne peux pas l'annuler, au moins, c'est ça, en tout cas, ouais. Je ne sais pas pourquoi. C'est d'habitude ici. Je ne sais pas pourquoi Marie ne peut pas l'annuler. C'est super. Quand tu es triple d'un. J'ai un risque de t'invile. Tu n'as plus le droit. Fait que c'est ça. Seulement, on peut l'annuler ici. Donc, c'est quelque chose que vous voulez annuler. Honnêtement, si vous n'avez pas d'équipe encore, vous pouvez l'annuler. Comme all good. Quand vous êtes rentré avec une équipe, puis beaucoup de ventes, puis beaucoup de clients, puis beaucoup de distributeurs, je ne le conseille pas tant de l'annuler. C'est un outil de gestion qui est vraiment super. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le e-suite? J'en parle parce que c'est semi-important dans le sens que c'est important de savoir que ça existe, puis c'est important de savoir un peu le fonctionnement. Vous pouvez aussi aller rajouter une petite photo. Si vous rajoutez une photo dans les réglages, ça va mettre une photo sur votre site web. Donc, on va voir votre petite bulle de photos. C'est toujours cute, comme ça, les gens voient vraiment que c'est vous, puis c'est votre site web. Donc, voilà. Est-ce que vous aviez d'autres questions pour ce qui a trait au e-suite? All good. C'est good? Moi, je veux juste savoir, j'arrête pas de voir BV, mais c'est quoi ça, BV? Oui, on va en parler. On va en parler! Je pense que c'est comme dans une étape, à peu près. Je pense que c'est comme la troisième étape. Oui, c'est vraiment pas long, les abréviations s'en viennent. Les abréviations, on vous en parle, parce que oui, c'est ça, c'est des... Inquiète-toi pas, on va le regarder. Il me semble que je l'ai vu comme dans tout cas. Oui, mais si jamais, Nat, moi, ce que je te propose, peut-être aussi, si vous avez des questions, là, vous pouvez les écrire dans le chat, fait que moi, je vais pouvoir dire à Nat, oh, oui, non, 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 tu sais, pour pas qu'on oublie quelque chose si jamais vous avez des questions, mais... Probablement qu'on va répondre aussi à ces questions-là pendant le jour, fait que, tu sais, éventuellement, sinon, à la fin même, on fait un gros refresh, on fait, OK, let's go, recap de tout ça, puis on peut comme répondre à toutes les questions en même temps aussi. Mais c'est une très bonne question, parce que les BV, puis les CF, puis les DTP, me demandaient à Ernestis si c'était quoi. OK. C'est important. C'est important de savoir. Donc, en fait, les termes et conditions, ça, quand vous allez ouvrir votre site pour la première fois, il y a comme une affaire qui va apparaître, puis là, il va falloir que vous mettez votre signature pour comme confirmer au niveau de la fiscalité. C'est simple, vous faites juste accepter, puis confirmer. Si enfin, c'est pour recevoir un T4 à la fin de l'année, parce que It Works, c'est vraiment un emploi qui est déclaré, vous allez recevoir un T4 au niveau de votre revenu, chose qui est très, très cool. OK, gang? Donc, c'est-à-dire que vous avez un emploi qui est déclaré. C'est ça en sideline, puis que vous faites un 1 500, 2 000 par mois. Donc, vous pouvez déduire un million d'affaires comme un million d'affaires, si vous voulez. Marie, tu l'avais-tu mis dans ton groupe, le fichier de Jess Galmy, dans tes fichiers? Oui, dans le fichier impôts, dans les infos essentielles, oui. Bon, donc... Je vais le montrer tantôt. OK, parfait. Marie va vous en parler tantôt, mais tous les déductibles possibles, ça, c'est tellement avantageux. Donc, dites-vous que si vous faites, je ne sais pas moi, 15 000 $ avec l'opportunité dans votre année comme sideline, puis que vous avez un 10-12 000 $ de déductibles qui sont des choses que vous consommez à l'année anyways, donc votre téléphone, du gaz, une portion de votre loyer, votre Internet, etc., etc., bien, vous ne payez pas d'impôts sur ce 10-12 000 $-là, puis vous allez juste payer de l'impôts sur le 5 à 3 000 $ qui va rester. Donc, c'est des sous directement dans vos poches. Moi-même, avant de faire It Works, j'étais étudiante, je travaillais pour quelqu'un et j'avais un sideline en tant que travailleur autonome parce que j'ai toujours trouvé que c'était l'idée la plus brillante du monde de pouvoir avoir plus d'argent dans mes poches à la fin de l'année parce qu'au Québec, on paye beaucoup d'impôts. Si vous ne le saviez pas, je vous le confirme comparativement un peu partout sur la Terre, on est une des places qui payent le plus d'impôts. Donc, à la fin de l'année, on est les citoyens qui nous restent pas mal le moins d'argent dans nos poches. Donc, en ayant un sideline, c'est quelque chose qui nous aide à déjouer un peu la fiscalité puis à garder un peu plus de sous dans nos poches. Fait que quand les gens nous disent, parce que des fois, il y a des gens qui savent être leur argument, « Tu vas payer plus d'impôts parce qu'on va faire plus d'argent. » Excuse-moi, si je fais plus d'argent, de un, j'en ai plus dans mes poches à la fin de l'année, de deux, si c'est en tant que travailleur autonome, bien, je peux déjouer la fiscalité. Donc, comme je vous ai expliqué, qu'est-ce qui est cool? Faites un voyage par rapport à It Works ou whatever. Déductible d'impôts, il y a plein de choses cool qui sont déductibles d'impôts. Moi, dans la vie, j'ai compris, on veut que notre vie soit une déduction parce qu'après ça, t'as du plaisir et t'es en train de mettre ça sur tes dépenses, c'est excellent. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que moi, c'est quelque chose qui m'allume. Moi, j'aime ça sauver de l'argent, j'aime ça en avoir plus dans mes poches. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde aime aussi. Donc, je voulais vous en parler. Donc, l'application Boards, est-ce que vous l'aviez déjà téléchargée? En date de live, mettons. Tout le monde l'a? Non, pas encore. OK. Ça, pour toi, Caroline, qui n'a pas de temps, Boards, tu vas te sauver la vie. C'est vraiment, vraiment une application géniale. Les leaders du Québec ont tellement, tellement mis de temps à monter ça. Moi, quand j'ai commencé, quand Marie, elle a commencé, même quand Marie Gamache, quand t'as commencé, on n'avait pas ça. Non, non. C'est quand même assez récent. On n'avait pas ça, ce petit-là. Puis là, ça fait en sorte que tout est là-dessus. Comme comment comprendre un produit, comment parler avec une potentielle cliente, comment parler avec une potentielle ambassadrice. Écoutez, name it, n'importe quelle question que vous devez avoir par rapport à l'opportunité ou à la business ou whatever, c'est à un petit bouton sur un Boards. Donc, super important de télécharger l'application Boards. Marie, après, elle va vous envoyer ce document-là pour que vous puissiez aller regarder les liens. C'est comme là, ça a dit une petite vidéo de formation sur comment utiliser Boards. Honnêtement, c'est assez straight to the point, mais si vous voulez une petite formation un peu plus approfondie à vraiment comprendre comment l'utiliser, vous pouvez écouter la vidéo de formation. Et il y a aussi le lien du Boards d'équipe. Donc, on télécharge l'application Boards sur notre téléphone et du moment que c'est téléchargé, on clique le lien du Boards et on va l'avoir dans notre Boards. Marie va en parler plus tard du Boards, donc elle va toujours présenter ça, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça mange en hiver. Mais honnêtement, c'est un outil que, d'ailleurs, si ça avait existé, vous l'avez six ans, c'est pas de sens. Comme le temps qu'on aurait économisé, c'est juste une scène. Donc, vraiment, on est vraiment super content que ça existe, cette application-là. C'est un life-changing. Donc, voilà. Par la suite, vous allez aussi pouvoir regarder comme la première petite formation vidéo. C'est comme je disais, on va toutes vous envoyer ce document-là pour que vous puissiez regarder les choses aussi de votre côté, pour ne pas vous donner trop d'informations. Parce que quand on est comme blablabla, puis qu'on vous pliche plein d'affaires en même journée, à un moment donné, c'est comme too much. Donc, on essaie de, c'est à faire foi, c'est comme là, on va vous donner de l'information. Puis là, demain, vous allez écouter la petite vidéo de formation, puis votre board. C'est comme, graduellement, on ne peut plus vous overwhelm. Oui. Je vais le montrer tantôt, mais ce document-là se retrouve dans notre board. C'est équipe, fait que tout est vraiment là. Tout ce qu'on vous dit ce soir, va être dans le « furry board ». Fait que c'est super. Fait que là, tout le monde a téléchargé boards pendant qu'on se parlait. Là, oui. Merveilleux, j'aime ça, j'aime ça. Après ça, on a notre catalogue. Donc, vous avez le lien. Donc, ça, ça vous montre vraiment comme tous les produits, ainsi que la liste de prix. Puis, encore une fois, ce qu'on vous dit, c'est dans le board. Donc, tout est dans le board. Là, on arrive, on va commencer à parler un peu des abréviations, si on veut. Non, non, ce ne sont pas les abréviations, mais oui, c'est « f ». Donc, avec ItWorks, on a comme deux types de clients en ce moment. Mais un genre, deux types, mais comme trois types. Comme trois choix de clients. Tu as un client au détail, que lui, il va acheter le prix, dans le fond, le plus élevé. Donc, quand vous allez aller voir sur votre site web, puis qu'on va ajouter un produit à votre panier, vous allez avoir comme trois options. Donc, là, on vous explique c'est quoi les trois options pour le client. Option numéro un, payer le prix sans rabais. Acheter une fois, on n'en entend plus parler, ils n'ont pas de compte de clients, ils n'ont rien, aucun an. C'est rien du tout. Donc, ça, c'est une façon. Après ça, on a les CF. Donc, CF, ça veut dire client fidèle. Donc, ça, c'est un client avec un abonnement, avec une carte de monde. C'est un peu comme le même principe que chez Costco. Même principe. Chez Costco, tu payes ton 60 $, je pense, c'est 60 chez Costco. Oui, je pense que c'est la carte de monde. Puis, elle est bonne pendant un an. Puis là, pendant un an, bien, tu peux retourner chez Costco puis payer à Rabel. Un peu le même principe. Donc, les clients vont payer 19,95. Bien, c'est 25,95. Oui, bien, c'est parce que c'est US. Parce qu'elle a mis US en 2015. 25,95 canadiens. Donc, ils vont payer 25,95 canadiens à l'acheteur de leur premier mois de produit. Puis, ils vont obtenir avec ça comme un cadeau de bienvenue, une carte et un mousseur à l'aide. Donc, ça vient avec des cadeaux de toute façon. Puis, ça va leur permettre de pouvoir payer 15 % de rabais ou 25 % de rabais. Elle est où la différence? En fait, 25 % de rabais, ça va s'appliquer quand les clients vont prendre un abonnement. Mettons, pendant 3 mois, 2 mois, ils vont recommander mensuellement des produits. Donc, là, c'est à nous de faire le suivi avec eux. Idéalement, des produits naturels, pour qu'on voit le meilleur des bienfaits, pour assurer le meilleur des bienfaits, on ne le prend pas pendant deux semaines. C'est vraiment des produits naturels. Même chose que de la médication. On connaît ça, des antidépresseurs, des médicaments pour l'anxiété. Si tu le prends pendant une semaine, probablement que tu n'auras aucun avantage relié à ta médication. C'est un peu le même principe. Des produits naturels, si tu le prends une semaine, probablement que tu n'auras aucun avantage relié à la consommation de ton produit naturel. It's over time. Donc, on conseille toujours un genre de 3 mois à nos clients parce que c'est là qu'ils vont vraiment attirer les bienfaits maximum. Ils vont vraiment le voir les retomber du produit. Donc, voilà, avec le 25 % de rabaisse et le client, il va consommer ses produits pendant trois mois, mais il peut changer. Donc, le premier mois, il va prendre, mettons, le café keto avec une detox. Le deuxième mois, il pourrait prendre le café keto avec la loise. C'est comme, il peut mix up, change up. Puis, c'est notre travail à nous de vraiment faire le suivi avec le client pour savoir s'il a aimé les produits, s'il veut le garder dans sa routine, s'il veut change it up, si ses besoins ont changé, quoi que ce soit. Donc, le client va payer un 25 % de rabaisse à ce moment-là. Sinon, le client a la possibilité de payer l'abonnement de client fidèle pour recevoir son mousseur à l'aise et ne pas prendre d'autoship. Donc, commander juste une fois, mais avoir sa carte de membre pour pouvoir recommander dans un mois, deux mois, trois mois, peu importe, et avoir 15 % de rabaisse. Donc, moi, je ne conseille jamais celui-là parce que je ne trouve pas que ça ne sert à rien. Je le mets tout de suite avec un abonnement, puis au pire, je fais juste repousser dans un mois si jamais le client n'en veut pas le mois d'après. Donc, voilà. On a la livraison qui est gratuite avec les commandes de 194 $ et plus. En ce moment, l'abonnement est à 9,95 $ aussi. Donc, elle est en rabais. Donc, si vous avez des nouveaux clients ou quoi que ce soit, c'est le temps parce qu'ils payent comme vraiment moins cher pour l'abonnement mensuel. Puis, le renouvellement annuel. C'est la belle Julie qui a levé sa main. Je suis comme à l'école. Là, tu me dis que tu gères chacune des commandes de tes clients qui sont fidèles. Bien, je fais les suivis dans le fond, mais ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, dans le sens que tu peux leur remettre cette tâche-là. Tout le monde est différent. Il y en a qui vont remettre la tâche à leurs clients. Tu sais, mettons, comme je pense à une Joe Fortier qui signe 100 clients par mois. C'est entre les mains de ces clients-là. Tu sais, c'est vraiment toi comment tu veux gérer ça. J'ai bien l'avantage, tu vois, à le gérer toi-même. Moi, ça dépend. Vas-y, Marie. Moi, j'ai fait un... Je vais répondre à ta question pour commencer. L'avantage qu'il y a, c'est que, tu sais, reste que c'est une job de vente aussi. C'est un peu, donc, tu peux quand même pousser le client dans le sens... Tu sais, tu veux y recommander le meilleur pour lui. Donc, toi, tu es avantagé aussi à faire un suivi. Puis, de créer un lien avec ton client, c'est important aussi parce que le client, le mois d'après, peut faire... J'ai fini mes clients, j'ai fini mes produits d'Axite Datsal. Mais en même temps, toi, tu veux que la personne, elle te recommande aussi après ça à ses amis. Tu sais que si tu fais ta job de suivi aussi, tu es avantagé à aller vers lui. Puis, en même temps, sauf que reste que moi, j'en vois toujours... J'ai fait une vidéo avec mon téléphone. Puis là, je dis, bon, premièrement, pour te connecter à ton compte, bien, tu sais, j'y montre. J'ai même fait un petit PDF. Ça fait que je leur envoie ça. Donc, c'est entre leurs mains. Comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Genre, on a passé tout droit de l'autochip. Là, ça a recommandé. J'en voulais pas. Non, moi, je leur mets ça quand même entre les mains. Regarde, parce que, tu sais, quand j'ai commencé, c'était différent. Tu sais, j'ai déjà passé à côté d'une commande automatique. Là, je me sentais mal. Je rachetais le produit. On ne veut pas ça. Donc, j'ai envoyé un vidéo. La vidéo, dans le fond, c'est ça qui explique comment accéder à leur compte. Puis, je leur parle. Fait que là aussi, ça, ils aiment ça. On dirait que je leur parle. Tu sais, vraiment, eux, donc, ton mot de passe. Là, j'ai comme un mot de passe universel pour tout le monde. Je suis comme, tu sais, selon eux. Fait que là, ton mot de passe, ça va être ça. Non, non, non. Puis, après ça aussi, si tu veux reporter ta commande d'un mois, c'est ça. Mais je leur donne même pas l'option de canceller. Je leur donne de reporter. Tu sais, sinon, il faut qu'ils viennent vers moi. Je leur dis, OK, t'aimes pas mieux, tu sais, qu'on regarde. C'est quoi ton alternative? Parce qu'un autre point aussi récemment que j'ai appris, par exemple, qui est bon pour la vente, vite, vite. Mais, tu sais, ton corps, tantôt, comme elle disait, les produits naturels, il faut les utiliser, tu sais, pendant un certain nombre de temps. Puis, il faut savoir que c'est comme, tu sais, quelqu'un qui arrête une mauvaise habitude. Exemple, arrêter de fumer, c'est 21 jours le plus difficile. Même chose pour que ton corps s'habitue à prendre des nouveaux produits. Donc, vraiment, là, tu sais, comme pas cliniquement, mais le vrai calcul. Donc, c'est 21 jours, ton corps, il est encore en train de se dire, qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi la nouvelle habitude que la personne est en train d'avoir? Qu'est-ce qui se passe à mon corps? 21 à 50 jours, là, ton corps est en train de créer, reprogrammer une habitude. Fait que là, ton corps est comme, OK, il y a de quoi qui se passe. C'est là que les changements apparaissent. Et à partir de 50 jours, c'est vraiment là que ton corps est comme, parfait. Là, tu sais, genre, si ça fait 50 jours que tu vas au gym, même si tu y vas pas pendant une semaine, ton corps, il continue quand même à brûler ces calories-là parce qu'il est habitué de rouler. Bien, c'est la même chose pour les produits. Fait que, pour moi, c'est juste logique d'avoir à faire un suivi, mais qu'il soit capable de commander tout seul, mais de l'annuler. J'aime ça qu'il vienne me voir, qu'il me dise, Marie, j'ai le goût de l'annuler. OK, parfait, t'es sûre que tu vas annuler parce que ton corps, en ce moment, tu sais, s'il y a de quoi, tu vas, tu sais, parce que le monde, il se demande pourquoi. Là, ça va-tu faire comme tous les autres produits? Je recommence à engraisser après. Bien, c'est sûr que si tu l'as pris pendant deux semaines, tu t'es juste fait une detox. Ouais, tes toxines vont revenir parce que tu manges encore tes OGM que tu manges et ta rétention d'eau, elle revient, tu sais. Fait que c'était mon petit... Ça, j'adore ça. Fait que voilà. Le suivi, en fait, il se fait à partir du I-Suite. Fait qu'on n'a comme pas le choix, dans le fond, d'adhérer ou à l'abonnement mensuel. Tu peux le noter. Tu sais, tu peux noter, dans le fond, quelqu'un qui va commander, quelqu'un qui commande, exemple, tel pack. Bien, toi, tu sais que cette cliente-là, tu sais qu'est-ce qu'elle a commandé comme quand tu reviens. Bien, par exemple, elle a commandé le 10 février. Tu sais que sa prochaine commande passe le 10 mars. Donc, le 5, tu t'en vas y parler. Tu dis, hey, salut. Puis, qu'est-ce qui se passe de tes produits? Mais tu sais, des fois, je vais quand même leur dire... Tu sais, quand ils reçoivent les produits, je leur demande aussi de me contacter. Quand tu les reçois, c'est important que tu m'écrives. Fait que donc, tu as au moins un minimum de deux suivis. Puis, rendu à cinq jours, c'est comme quand même juste un 20 jours plus tard. Donc, deux semaines, tu sais, trois semaines plus tard, deux semaines plus tard, tu sais qu'ils vont revenir à toi aussi. OK. J'adore ça. Merci. Bien, nous autres, on a tout. Merci, Marie. Puis oui, on a tout le temps fait ça, Julie. Puis, tu vas voir, justement, Nat, je vais en parler tantôt, mais dans le board, encore une fois, on a des listes pour suivre, justement, les commandes de tes clientes. C'est quand elle va passer, c'est quand ça va recommander, quand faire tes suivis, etc. Fait que tu vas pouvoir faire tes suivis aussi. Mais comme Marie, c'est sûr qu'on aime beaucoup prendre le contrôle des commandes puis des clientes, etc. C'est le plus possible en tout cas. Parce qu'il reste qu'un coût qui est signé le mois d'après, c'est des ventes qui reviennent. Puis ça, tu sais, c'est ça qui fait que tu grossis. Tu sais, s'ils commandent pendant trois mois, tu le sais que c'est le mois d'après. Si tu signes le même nombre de personnes que tu as signé le mois d'avant, tu as le double de points. C'est là que tu atteins tes rends. Fait que tu veux que ça grossisse à tous les mois aussi. C'est ça qu'on dit. Moi, justement, ça prend une constance. Puis envers toi-même, tu as une entente. Avant, on avait le trois mois obligatoire. Maintenant, on ne l'a plus. Mais tu as une entente envers toi. Parce que sinon, tu ne verras pas à long terme les résultats, tu sais. 100 %. 100 %. Très bonne intervention. Intervention, Marie, j'ai beaucoup aimé. Donc, voilà. Marie nous a expliqué tout ça. Puis dans le fond, si les commandes annuelles des clients sont de 300 $ ou plus, ils n'auront pas payé le frais d'adhésion lorsque le renouvellement arrive l'année d'après. Donc, voilà. Comment inscrire un client? C'est super simple. Mais si jamais vous voulez savoir... Moi, de toute façon, quand mes distributrices inscrivent leur premier client, j'essaie de le faire avec elles ou de leur envoyer une vidéo, de leur montrer sur leur site web ou quoi que ce soit, juste pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreurs qui se font. Mais si jamais vous avez les liens. Tu sais, quand on dit que tous les outils sont là, c'est vraiment incroyable parce que moi, dans mon temps, il fallait que je demande à ma leader comment je fais pour faire ça? Comment je fais pour faire ça? Comment je fais pour faire ça aux deux minutes? Donc, c'est tous des trucs qui sont accessibles. Donc, un client... Oui, ça, c'est important de savoir qu'un client VIP ne peut pas avoir la même adresse qu'un distributeur. Donc, si vous êtes distributeur et que vous inscrivez votre job et que vous voulez l'inscrire comme client fidèle, vous ne pouvez pas l'inscrire à votre adresse si vous voulez qu'il compte comme un client qualifié pour vos bonus. Donc, il peut mettre l'adresse chez sa mère, il peut mettre l'adresse chez sa job, whatever, mais pas la même adresse que vous parce que sinon, c'est comme si c'est vous qui vous inscriviez vous-même. Tu sais, dans le sens que ça ne compte pas comme un client qualifié. Puis, un distributeur peut avoir la même adresse qu'un autre distributeur. Donc, si jamais vous voulez inscrire votre chum ou votre soeur, whatever, ce n'est pas grave si vous êtes plusieurs à la même adresse quand ça vient à des distributeurs. Donc, comme on a expliqué un peu dans le segment précédent, un client fidèle qui commande le 8 février va recevoir le même produit le 8 mars si on n'apporte aucun changement. Donc, c'est pour ça que c'est important de soit s'assurer que le client est au courant qui fasse son suivi ou qu'on fasse le suivi avec le client au moins un 5 jours avant. Savoir s'il veut les mêmes produits, qu'est-ce qu'il voudrait changer. Peut-être poser des questions, savoir s'il y avait un produit qu'il a moins aimé, qu'il a plus aimé, s'il y a eu les résultats qu'il voulait, c'est quoi les résultats qu'il veut pour la suite. Donc, ça va vraiment donner une idée à savoir quoi proposer à ce moment-là. Donc, par la suite, on va aller faire la modification ou le client va faire la modification puis le produit va être envoyé à la même date. On peut aussi changer la date. Donc, si jamais le client, le 8 mars, il est comme, ah, j'aimerais mieux que ça passe. Genre, moi, j'ai déjà eu une cliente qui était comme, j'aime trop le café, il ne m'en reste plus. On est rendu genre le 30 du mois puis sa commande automatique passait genre le 12. Elle dit, peux-tu me le mettre comme demain? Puis le lendemain, on tombait le premier. Fait que tu sais, j'ai mis le premier. On peut le mettre avant, on peut le mettre après. Donc, il y a toujours des modifications possibles pour ça. Les abréviations. Donc, Caroline, on va regarder ça. Donc, on a déjà vu CF qui est client fidèle. Donc, ça, c'est un client. Par la suite, on a DT. Donc, un DT, c'est un distributeur. Donc, un ambassadeur, un partenaire d'affaires, peu importe, c'est un distributeur. Un DTP, distributeur potentiel. Un CFP, CF, c'est un client potentiel. Donc, c'est toutes les abréviations pour mieux comprendre. Après ça, les BV. Caroline, elle a une question. Raise your hand. Non, je suis habituée en Zoom. J'ai eu un affaire que je faisais par Zoom toutes les semaines. C'est ça, je voulais savoir. Est-ce qu'un CF, c'est la même chose que client VIP? C'est-tu la même chose que je faisais par Zoom? C'est toute la même affaire. Client VIP, client fidèle, même affaire. CF, c'est toute la même chose. Un BV. Le BV, c'est la valeur d'enfant du produit. Donc, mettons, je prends comme par exemple une detox. Elle va coûter 61 $. Elle va valoir 33 BV. Donc, tous les produits ont une valeur en BV et ont un prix. Un prix, en fait, canadien. Souvent, les BV vont être le prix en U.S. ou quoi que ce soit. C'est parce que c'est une entreprise qui est américaine qui a comme été internationale. Donc, c'est pour ça que le BV, des fois, je sais qu'au début, ça peut être mélangeant que le BV ne soit pas pareil comme le prix. Mais c'est tout à fait normal. C'est vraiment comme ça. Puis, quand vous allez dans votre board, vous avez tous les produits, l'explication des produits, les BV et le prix, tout à la même place. Donc, c'est facile. Je vous dirais qu'en moyenne, les produits ont entre 30 et 50 BV. Puis, les packs ont entre genre 80 et 100, une centaine de BV chaque. Donc, souvent, ça va être ça, la moyenne des produits. Puis, PBV, dans le fond, ça, c'est notre volume personnel. Donc, à nous, notre volume, mettons, à nous. Parce que quand on a une équipe, on a notre volume à nous. Puis, on a notre volume d'équipe. Donc, tu sais, quand on commence, on a juste nous. On a juste nos clients à nous. Mais éventuellement, on a une équipe. Puis là, bien, il faut savoir c'est quoi notre volume personnel. Il faut savoir c'est quoi notre volume d'équipe. Donc, notre volume personnel, ça, c'est le PBV. Ça, c'est vraiment ce que nous, on a. Pour se qualifier à la commission, on a deux façons. Donc, soit qu'on se qualifie en ayant pour 150 BV de vente personnelle que nous, on fait. Donc, ça, c'est des clients, peu importe. Donc, ça, ça va être 150 BV. Ou on peut se prendre un auto-chiffre de 80 BV. Donc, ça, c'est des produits que nous, on va consommer. Puis, ça nous qualifie à la commission. Après ça, le GV, ça, c'est tout notre volume. Fait que nous, on peut avoir personnel 80 BV parce qu'on s'est qualifié avec un auto-chiffre. Mais on peut avoir GV 10 200 BV. Comprenez? Fait que c'est comme pas la même affaire. C'est le volume de groupe et notre volume personnel. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent de tout ça? Bien, en gros, juste essayer de comprendre, bien, si j'ai bien compris, le BV, c'est, autrement dit, c'est comme le prix en US. Tu sais, mettons que c'est 30 BV, bien, ça serait comme 64 Canadiens. C'est un, dans le fond, là, réellement, c'est un système qui compte, c'est un système qui va, en fait, qui va faire qu'on va tous avoir les mêmes payes, même si on n'a pas le même taux. Fait que c'est un système universel pour qu'on aille nos payes, dans le fond, qui équivalent aux États-Unis. Fait que ça n'a même pas rapport avec le prix. Tu sais, à un moment donné, tu vas juste les savoir. Tu vas dire, tu ne vas même pas, genre, ah, tel produit, c'est tel prix, fait que c'est tant de BV, ça n'a même pas rapport. C'est juste tel produit vautant de BV, c'est ça, puis c'est tout. C'est à peu près 30. C'est une 30 interne à peu près. Mais c'est vraiment, c'est juste qu'eux autres, ils utilisent ça pour que ce soit, que toutes les payes, dans tous les pays, mettons, en Europe, ici, puis aux États, ça, ça l'équivaut au même montant, dans le fond. C'est juste pour simplifier la chose avec les taux de change. Oui, c'est ça. OK. Oui, donc. Puis tu sais, ça n'a même pas rapport avec que tu ne payes pas 30 BV, ça ne va pas te donner 30 de paye non plus. Les BV, c'est juste, tu le sais que ça t'en prend 400 pour closer une boîte. C'est ça, c'est tout, tu vas le savoir à un moment donné. C'est juste que pour l'instant, c'est juste beaucoup d'infos en même temps. C'est comme tout ça, pas un ratio, mais comme un genre de conversion. Oui, genre, après ça, tu ne peux même pas faire la conversion en cash, ça n'a pas vraiment… C'est comme ce produit-là, oui, c'est ça, oui, mais ça, c'est ça. Avec les États, après ça, tu peux comme… Après ça, vous, tu convertis sur 1.4, c'est ça. C'est un peu… Un produit vaut tant de BV, puis dans le temps, c'est ça. Même les payes, je les calcule dans ma tête en pourcentage de ce que j'ai vendu, pas en fonction des BV. Mais je sais que si j'ai tant de BV, par exemple, je sais que ça va me garantir. C'est comme une paye d'à peu près tant. C'est ça, oui. En gros, c'est pas mal ça. Comment qu'on est payé? On est payé, honnêtement, en ce moment, dans les six dernières années, parce que moi, ça fait six ans que je paye It Works. J'ai jamais vu autant d'argent qui se faisait payer qu'en ce moment. Je trouve ça vraiment génial parce que moi, si tout ça avait existé dans mon temps, que j'ai commencé honnêtement, je pense que j'aurais pu faire 200 000 de plus avec l'opportunité. Comme c'est n'importe quoi à quel point qu'en ce moment, le plan de com' est facoche. Il y a tellement de choses qui sont cool pour les nouvelles, pour les distributrices, etc. Donc, je vous explique, en fait, plusieurs façons d'être payé parce qu'on n'a pas juste une façon, on en a de multiples. Donc, on fait 15 % sur nos ventes et on fait 10 % sur les achats, les ventes de nos distributeurs. Puis, ça va varier selon les niveaux. Donc, là, dites-vous que c'est à peu près entre 15 et 2 à 5 %, mettons. Mais ça dépend parce que si c'est vous qui déplacez une cliente, même sur tel niveau, vous gardez. Dites-vous que c'est à peu près ça le pourcentage. Après ça, on a des bonus de recrutement fast start. Donc, ça, c'est quand vous commencez votre premier, premier goal, c'est d'avoir 4 clients fidèles, donc 4 CS et un distributeur dans votre premier 30 jours. Ça, ça vous donne 200 $ en argent qui est payable le vendredi suivant. Donc, ça, c'est votre premier bonus que vous pouvez aller chercher. Donc, voilà, vous faites 4 clients, minimum 50 BV chacun. Oui, bien, j'allais l'expliquer. Bien, Marie, elle va l'expliquer dans le fond dans le 4-1 tantôt. Fait que je ne dois pas m'éterniser sur le sujet, mais c'est une façon de faire aussi des 200 $. Puis, vous pouvez le faire, tu sais, comme à chaque fois que vous faites 4 clients, un distributeur, vous faites 200 $. Vous refaites 4 clients, un distributeur, vous refaites 200 $. Tu sais, comme, ce n'est pas comme une fois. C'est quelque chose que vous pouvez faire comme plusieurs fois. Après ça, quand la commission est payée, on est payé tous les 15 du mois. Donc, mettons, là, vous commencez le 8 février, puis qu'en février, vous rentrez 1 000 BV, ou 2 000, ou 3 000, whatever, avec toute votre équipe. Tu sais, ça se peut, vous bâtissez une équipe en trois semaines. Peu importe, on arrive le 28. C'est-tu un 28 ou un 29 jours février cette année? Mais en tout cas, peu importe, on arrive au 28 jours. On arrive au 28 février, puis le volume que vous avez, les ventes que vous avez fait, etc., vous faites votre commission le 15 mars. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais tout ce qui est bonus sont payables la semaine suivante. Donc, ça, on peut les avoir à toutes les semaines, ces bonus-là. C'est excellent. Comment déposer votre paye? Première paye que vous avez, vous allez recevoir un petit courriel. Vous prenez en note, vous allez rentrer votre dépôt direct, comme un compte de banque, comme votre compte de banque et tout, puis c'est dépôt direct. C'est aussi simple que cela, comme une vraie job, dans le fond, vous faites votre dépôt direct. Fait qu'à chaque fois que vous allez avoir de l'argent qui va rentrer dans votre compte, vous recevez un courriel, on vous a fait un dépôt de tel montant, voilà. C'est mis dans votre compte de banque et c'est aussi simple que ça. Je veux juste dire, je veux juste dire un atout que dans le board, dans les comment faire, justement, j'ai mis une vidéo sur comment aller déposer votre première paye. Fait que vous allez pouvoir aller le regarder. Vive le board! C'est écrit, ensuite, à partir de ceci, tu pourras transférer l'argent dans ton compte personnel au moment souhaité, frais de 1$ et délai de 1 à 3 jours ouvrables. Mais ici, on donne notre spécimen de chèque, ce n'est pas déjà dans notre compte personnel? En fait, c'est que tu peux mettre un automatique, que c'est toujours déposé automatiquement. Mais tu ne mets pas un spécimen de chèque, tu mets vraiment comme ton numéro de compte transit. Prends les codes, dans le fond, liés à ton spécimen de chèque, puis tu les rendes toi-même dans ton compte. Puis après, ça va se transférer comme automatique. Tu peux mettre « transfert automatique » ou tu peux le faire toi-même. Moi, je veux le transfert automatique, je ne me casse pas le basic avec ça. Moi, je le fais moi-même. Moi, j'attends. J'attends à la fin du mois. J'attends mes bonus. Puis après ça, bon, j'ai ma pièce, je le dépose. Fait que c'est quoi l'argent? Ça va comme dans le e-suite, puis après ça, tu le transfères dans ton compte, mettons? Oui, c'est MyItWorksPay que ça s'appelle. C'est un autre site web, dans le fond, pour ceux qui font ItWorks, donc MyItWorksPay. Puis là, tu as l'argent, tu peux même… Oui. Caroline, si tu veux, on l'a fait vraiment visuellement dans la vidéo sur comment déposer ta paye. Tu vas voir, on le fait avec le courriel que tu vas recevoir, comment déposer dans ton compte bancaire, de où ça part, puis où est-ce que ça s'en va, dans le fond. Fait que c'est aussi simple que ça. I think it's my turn. Oui. It's your turn, my friend, de parler des quatre-feures. Puis là, explique-leur à quel point ils sont changés. Comment j'ai fait, comment on peut faire du cash avec ItWorks? Le success cash du premier mois, à quel point c'est une simple? Bien, je le sais. Oui, mais maintenant, t'es bonne là-dedans aussi. OK. Fait que je vais commencer maintenant quand, regarde, elle va sûrement enchaîner de toute façon. Fait que dans ton premier 30 jours, OK, tantôt, on vous a dit, vous devez avoir vos quatre premiers clients puis une ambassadrice pour débloquer un bonus de 200 $. OK? Fait que comme on vous a dit tantôt, vous avez 30 jours pour faire ce premier objectif-là. Si vous le faites, là, dans une semaine, là, vous avez trouvé vos quatre premières clientes puis une ambassadrice, bien, vous allez avoir votre 200. Puis ici, la semaine d'après, vous trouvez quatre autres clientes puis une autre ambassadrice, vous allez avoir un autre 200. Fait que comme on vous expliquait tantôt, c'est illimité. Puis nous, on n'avait pas ça dans nos débuts. Je vais toujours m'en rappeler. On n'avait pas accès à autant de bonus rapidement, OK? Fait que les filles, sautez sur l'occasion pour… Puis de toute façon, on va vous donner tous les outils sur comment aller justement chercher vos clients, quoi faire, quelle action faire, qu'est-ce qu'on fait pour justement agrandir notre réseau. On va tout passer là-dessus. Mais quatre clients, une ambassadrice, c'est vraiment votre premier go. OK? Fait que là, tantôt, on va vous parler de la liste de mariage, vraiment votre clientèle chaude. On va vous expliquer ça. Mais vraiment, misez là-dessus. Puis aussitôt que c'est fait, là, puis quand vous avez une cliente, puis quand vous avez une ambassadrice, dites-le à votre leader pour qu'on vous aide étape par étape sur qu'est-ce qu'on fait, comment on leur explique, comment on les inscrit. On va vraiment vous aider concrètement, OK? Fait que dans le fond, là, le 4-1, je vais juste descendre ici, vous allez le voir physiquement. Mais tout ça, là, ce que je vous montre, c'est dans le board, OK? Fait que je veux juste voir. Et ça, c'est juste dans les premiers 30 jours. Oui, c'est applicable en tout le temps, Caroline. Merci, Marie. Fait que oui, c'est applicable tout le temps, tout le temps. Fait que oui, là, tu commences la business, tu vas chercher ton premier 4-1. Mais comme je vous dis, c'est illimité, mais non seulement c'est illimité, c'est le même à chaque mois, OK? Fait que si tu veux aller en chercher autant que tu veux, tu y vas, puis ça va vraiment builder ta business vraiment beaucoup. Puis je veux juste, là, je vais vous expliquer un peu c'est quoi le 4-1, puis après ça, je vais vous dire combien en 2022 j'ai fait juste en bonus comme ça, OK? Vous allez capoter. Fait que j'espère que vous êtes prêts. Bonjour, Nala. Fait que c'est super important que chaque cliente, OK? Là, ici, vous voyez votre 4-1. On appelle ça les 4-1. Fait que vos quatre clientes, une ambassadrice, chaque cliente doit avoir 50 BV de commande minimum pour que ça soit comptabilisé puis que ça compte dans votre 4-1, OK? Fait que quand on vous parlait des BV tantôt, exemple, une detox, il y a 33 BV. Ça compte dans le total de BV, mais ça ne compte pas comme une cliente admissible, OK? Fait que c'est vraiment chaque cliente admissible de votre 4-1 doit avoir 50 BV chaque mois, c'est clair, puis pour un total de 300. Fait que 300 BV… Ce qui veut dire deux produits minimum. Exact. Dans le fond, c'est ça. Puis de toute façon, comme on vous parlait tantôt, c'est rare qu'avec un produit, on voit vraiment beaucoup de résultats. Nos produits fonctionnent énormément en symbiose, puis vous allez voir également dans nos formations de produits qu'on a dans les BV, vous allez comprendre. Fait que ça va être dans votre avantage de proposer deux produits en montant. Vas-y, Marie, j'essaie de faire ajouter quelque chose. Merci. Bien, moi, je vais tout le temps faire la comparaison avec le Cleanse. Le monde, ils pensent qu'ils vont perdre du poids avec le Cleanse, qui est notre detox. Parce que moi, j'ai un résultat de malade, j'ai perdu 6,2 livres en 4 jours. Mais reste que si tu veux que ça dure, c'est bien cool. Tu as libéré tes toxines, mais la pollution atmosphérée, puis les toxines, puis les OGM que tu manges dans ta bouffe, puis la rétention d'eau, reste que ça revient. Parce que ce n'est pas du gras que tu perds. Moi, je m'entraîne dans la vie. Quand je m'entraîne, c'est ça que je perds. Mais si j'arrête, c'est la même chose. Sur le coup, tu vas le perdre. Mais reste que dans ce qu'on consomme dans la vie, c'est des toxines. Donc, ça va libérer, mais après ça, tu as besoin de quelque chose qui va faire que tu vas continuer. Soit ta digestion va rester active, par exemple. Tu continues avec les greens, qui vont continuer à te détoxifier au courant de ton mois. Après ça, tu as les skinny gummies qui vont brûler réellement du gras. Les gras qui sont durs à déloger. C'est un peu pour ça qu'on propose. Ce n'est pas que les produits ne sont pas bons seuls, mais c'est plus que si tu veux un résultat, ça te prend des trucs à long terme aussi, encore une fois, comme on disait au début. Exactement. Mais ça, vous allez le voir. Plus vous allez avancer, vous allez voir à quel point ça vaut vraiment la peine et à quel point nos produits sont forts ensemble. Ils ont vraiment de la puissance. On a des beaux résultats. Je veux juste vous dire, parce que la question revient souvent. OK, mais moi, Marie, dans mon premier 30 jours, j'ai juste mes quatre clientes, mais je n'ai pas d'ambassadrice. Est-ce que je fais un bonus quand même? La réponse est oui. Tu vas faire un bonus sur tes clients de 67 $. Puis, c'est sûr que si tu as une ambassadrice qui se met entre tes quatre premières clientes et que ton ambassadrice se joint à la fin du mois, bien là, boum, tu vas débloquer le 130 pas pour un total de 200 $. Mais oui, tu vas faire un bonus quand même sur tes quatre clients. OK? Est-ce que ça, c'est quand même clair, votre premier objectif de le 4-1? Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas. On est là pour ça. Et là, c'est ce que je voulais vous parler. Tantôt, je vais arriver au success cash bonus. Ce qui est intéressant, c'est que là, vous allez avoir recruté une ambassadrice. Vous avez fait votre 4-1. Vous avez une ambassadrice dans votre équipe. Nous, je veux juste vous dire qu'on n'est jamais laissé à nous-mêmes. Nous, on est là pour vous aider. Vous commencez. Ne stressez pas. Si vous avez quelqu'un dans votre équipe, vous ne savez pas comment la former ou comment l'aligner, on est là pour ça. Moi, je fais ça temps plein, Natacha aussi, Marc-Pierre aussi. On est tous là pour vous aider. Ce qui est avantageux avec les 4-1, c'est que quand votre ambassadrice fait son 4-1 aussi, elle a fait son 200 $ de bonus, mais vous, vous avez un 470 de plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans votre premier mois, en faisant votre 4-1 et en aidant votre ambassadrice à faire son 4-1, vous avez un total de 670 $ dans votre mois juste de bonus. Ça, c'est juste le bonus, sans compter les commissions que vous allez faire sur les ventes que vous allez avoir eues. Je veux juste vous dire que ma première paye avec It Works a été de 33 $. Natacha aussi. On va toujours s'en rappeler. Exactement. 33 $. Moi, j'avais eu 72 $, puis j'étais comme déçue, puis tu étais comme non. Tu étais triste? Puis tu me disais comme non, c'est parce que c'est taille. C'est parce que moi, j'ai eu 33 $. Mais non, mais nous, c'était terrible quand on a commencé. Honnêtement, je n'en reviens même pas qu'on était motivés. On était motivés. Pour 3 $ dans un mois, on était comme OK, on continue, man. On ne lâche pas. On ne lâche pas. Maintenant, les filles, ils font comme 2-3 $ dans leur premier mois. On est comme, ouais, on n'est pas ailleurs. Exact. On est vraiment ailleurs. C'est ça qu'on parlait, moi, puis Natacha tantôt. Ça n'a pas de bon sens. Puis nous, on persévérait. Puis on n'avait même pas les outils que vous aviez. On était tout contents d'avoir 33 $, puis le mois d'après, d'avoir 200 $. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais honnêtement, on se donnait. Les filles, vous pouvez faire de l'argent en tabarouette. Je ne sais pas si vous le voyez, mais juste un 670. Posez-vous la question en ce moment, puis on va en parler tantôt. Si vous faites 170 $ d'ici la fin février, est-ce que ça vous aiderait? C'est sûr que oui. Ça aide tout le monde, mais c'est facile. Quatre clientes, une ambassadrice, c'est tout. OK? Puis vous allez voir comment c'est facile, parce qu'avec tous les outils qu'on a pour vous autres, je vous le jure, nous autres, on se déplaçait dans les débuts. On allait faire des kiosques. OK? Gardez, gardez. On était ailleurs, puis on faisait 33 pièces de payer. OK? Là, vous, vous êtes en arrière de votre téléphone, puis vous pouvez tous aller chercher cette personne. Puis là, ce qui est intéressant, votre premier trois mois, là, c'est là qu'on fait du cash. OK? Fait que dans le fond, le bonus total, là, c'est 3350 en bonus. OK, mais quand on calcule tout, 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 là, si vous faites un 4-1 par mois, puis que vous aidez votre ambassadrice à passer au 4-1. Exemple, que vous faites 670 $ en février, 670 $ en mars et 670 $ en avril, bien, non seulement vous allez avoir eu cet argent-là, mais je vous annonce officiellement que vous allez débloquer ce bonus-là aussi de 3350 $ en trois mois. C'est énorme, là, et je veux juste vous dire que ça, là, on appelle ça le success-cash bonus, OK? C'est vraiment comme le gros bonus qu'on peut atteindre en 90 jours. Moi, j'ai fait 30 000 $ de success-cash bonus en 2022. J'ai calculé, là. Juste en bonus comme ça, j'ai fait 30 000 $. Fait que imaginez comment vous allez pouvoir, puis en élan, là, on va parler tantôt peut-être plus d'échappes, là, ou pas, là, mais c'est peut-être pas tout le monde qui, peut-être que vous savez pas c'est quoi un rubis, là, mais juste là, vous allez avoir trois ambassadrices dans votre équipe, là, en réalisant ça. Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que non seulement vous êtes capables de monter en rang, d'aller chercher un bonus, puis une paye rubis, OK? Puis non seulement ça, aller chercher un nestique de gros bonus au bout de votre trois mois. C'est énorme, là. Fait que, puis encore là, c'est le système simple, là. 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, 4-1, c'est tout. En trois mois, puis vous avez cet argent-là. Bing, 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 bing. Nath, tu voulais-tu rajouter quelque chose? Ben non, c'est ça, puis en plus, en ce moment, bien là, c'est tes nouvelles, ce qui veut dire que t'as besoin de trois distributrices pour avoir ton rubis, ça, c'est une autre chose. Oui. Mais quand tu tombes rubis, t'as un salaire minimum qui commence à 600 à peu près, 600 par mois. Mais c'est pas ça, c'est qu'en ce moment, en plus, on a des nouveaux bonus jusqu'au 31 mars. Si vous avez votre rubis, vous avez un bonus de 650 $ et émeraude, plus, c'est 1300 $. Ça fait que ça peut aller assez vite. Donc là, t'as les success bonus qui s'additionnent à ton salaire minimum, les commissions, puis les bonus de… Le success cash, là. Voilà, en tout cas, ça… Ah oui, puis c'est ça, c'est le bonus qu'ils ont ajouté, en plus, ça finit plus. C'est quoi le problème? C'est ça. Non, mais c'est… Non, mais ça fait juste même pas de sens. Tu sais, moi, je… Moi, je suis comme ça. Oui, c'est quoi? L'autre jour, j'ai essayé de calculer combien j'aurais fait de plus s'il y avait eu ça dans mon temps. Quand j'ai commencé, j'étais comme « Ah non, gaz, ça va. » Non, t'es déprimée, genre. Mais imagine! J'aurais pas acheté genre deux autres blocs. Ben oui. Ça fait pas de sens. C'est faux-être. Mais non, on a vraiment, honnêtement, un très, très beau plan de com. Puis on voit des filles, depuis la dernière année, qui le prennent, puis qui foncent avec, puis qui courent, puis dès leur premier mois, font des 1 000, 2, 3, 4 000, 5 000 dollars. Parce que justement, la possibilité est là, chose que nous, on n'avait pas avant. Puis le coaching est là, les leaders sont présents. Tu sais, comme, vous avez vraiment tous les outils. Je ne veux jamais que vous pensez, mettons, tu sais, si après une semaine, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, reach out. Comme, il y a toujours une leader qui va être là pour vouloir vous aider, pour vous coacher. Bon, OK, tu veux vraiment, tu fais qu'est-ce qu'il faut. OK, mais on va trouver c'est où que ça ne marche pas. Parce qu'honnêtement, c'est impossible quand on fait ce qu'il faut, quand on fait les, tu sais, la KPI, la liste de tâches par jour, qu'il n'y a rien qui fonctionne, qu'il n'y a rien qui débloque. Comme, it's impossible. J'ai une de mes nouvelles d'été aussi qui, malheureusement, elle n'a pas plus venu ce soir, mais justement, tu sais, elle me disait aujourd'hui, ça fait déjà deux semaines que j'ai signé, puis je n'ai pas signé de cliente encore, puis j'entends encore Caro qui disait, dans Caro Bouchard, qui est comme une de nos leaders aussi, qui disait, trust the process, tu sais, ça fait partie de la patente parce que dans le fond, la fille, elle est comme à stress avec ça, mais elle est en train de se former avec le board, elle est en train de se familiariser avec tout, elle est en train de former, elle est en train de faire aussi, de montrer sur ses réseaux, elle est en train de se faire un branding aussi, puis en montrant aux gens que sa business, elle a quelque chose qui se passe, tu sais, elle ne parle pas nécessairement, elle ne dit pas, je suis avec It Works, rien, mais les gens voient qu'il y a quelque chose qui se brasse. C'est là qu'il ne faut pas lâcher, parce qu'il faut truster le process au début, qui signe dans les deux premières semaines, bien honnêtement, les filles, c'est normal, il n'y en a pas vraiment, tu sais. Les deux premières semaines, tu apprends, puis là, on est durs envers nous-mêmes, on est tous de même, on dit, mais pourquoi, ben, pourquoi, tu sais, eux autres, je les vois qui vendent, mais moi, je ne vends pas, ça fait deux semaines, je suis là, ça fait deux semaines, écoute, deux semaines, c'est rien, là, deux semaines, c'est rien, puis en fait, c'est deux semaines à bâtir toi, puis à bâtir une business, qu'éventuellement, ça va se mettre à rouler, mais deux semaines, tu n'as pas signé, by the way, c'est normal, il faut faire confiance au processus. Moi, j'ai signé, je pense, j'ai commencé le 16 décembre 2016, puis je signais ma première cliente comme fin de la première semaine de janvier, deuxième semaine de janvier, tu sais, ça a pris du temps, là, tu sais, puis après, même si j'ai signé ma première cliente comme début de deuxième semaine ou fin de première semaine de janvier, j'ai fini rubis en janvier, là, comme ça ne veut rien dire. Quand ça part, ça part aussi. Quand ça part, ça part. Puis c'est bien sûr, mais tu lui prends goût aussi, t'es comme, hey, j'ai signé ma première, check-moi bien, je m'en vais en signer une deuxième. Ah, puis là, check-moi, c'est pareil, tu pognes ton premier, tu pognes ton rubis, puis là, quand t'es ton rubis, t'es comme, oh, check-moi, cherchez-moi émeraude, je m'envoie émeraude, check-moi bien, tu sais. Non, mais c'est vrai, mais c'est step by step. Ça donne confiance. Oui, oui, c'est step by step, puis ça fait partie du processus. Exactement. Puis, tu sais, là, on vous parle des rangs, puis des exécutifs rubis, là, vous n'avez aucune idée c'est quoi, probablement. Tout, 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 encore une fois, est dans le board, mais, tu sais, ne restez pas avec ça, là, étape par étape, on va vous expliquer, ah, parfait, parfait, t'es une distributrice, regarde, là, on va travailler ta structure, ah, t'es proche de ton 4-1. C'est pour ça que c'est important d'être proche de sa leader, puis de communiquer, puis vraiment de dire, j'ai une cliente, j'ai une cliente potentielle, je la... C'est d'y aller, le processus, c'est d'y aller objectif par objectif. Oui. C'est le premier, on va chercher ton 4-1. Quand t'as ton 4-1, on va chercher ton exécutif, tu sais, qui est d'avoir deux distributifs. Tu sais, dans le fond, c'est pas compliqué, on appelle ça exécutif, mais c'est d'avoir un deuxième distributeur. Après ça, le rubis, bien, c'est d'avoir trois distributeurs. Tu sais, mais nous autres, on va tranquillement, dans le processus, on va vous amener là, puis si vous êtes quelqu'un qui a une soif d'apprendre, bien, tu vas en savoir plus, on a un zoom sur les chartes aussi. Ça fait qu'on va te montrer c'est quoi le rubis, on va te montrer c'est quoi tout ça. Mais, tu sais, nous, instinctivement, on y va par le processus tranquillement. Ça fait que, faites juste nous laisser aller pour faire confiance à vos leaders, si vous avez des questions. Puis si vous avez des questions même qui seraient même pas rattachées à votre leader, tu sais, par exemple, c'est moi qui te signe, puis tu dis, « Hey, moi, ma somme, j'irais parler à Marie-Soleil de ça. » Bien, va voir Marie-Soleil, on est tous là pour ça. Natacha, ma somme, elle était bonne pour expliquer ça. Bien, tu vas voir Natacha, tu sais, on est tous là pour s'aider. Fait que, tu sais, on est moins, il y en a, j'en connais qui étaient moins à l'aise avec leurs distributeurs, qui venaient moins qu'ils allaient avant d'autres. Ça aussi, ça fait partie du processus. Puis c'est ça qui fait la beauté de la chose. On s'aide tous, tu sais. Fait que, ça fait partie de la game. Gênez-vous pas pour laisser ça aller, puis aller vers ceux qui vous ressemblent aussi, peut-être, tu sais. Oui, exactement. Merci, Marie. Fait que, avez-vous des questions là-dessus? Je pense qu'on a fait le tour pas mal. On veut pas trop vous bombarder. Mais là, moi, je voulais vous montrer notre application Board rapidement, puis vous donner, en fait, votre premier devoir. Nat, on va en parler après. Moi, je trouve ça de même que vous donnez un petit devoir. Honnêtement, on a changé notre méthode de formation. J'aime vraiment ça. Fait que, avez-vous des questions jusqu'à maintenant, avant qu'on vous partage le Board? Non, ça va? OK, super. Fait que, je vais juste share my screen, iPhone. Ça sera pas long. Je vais vous partager mon écran. OK. Vous me direz si vous voyez mon cell. Est-ce que vous voyez mon cell? OK. Super. Fait que, dans le fond, je vais juste vous montrer rapidement Notebooks. OK. Fait que, ici, application Board, je vais juste vous montrer. Fait que c'est pour ça que c'est important de le télécharger. Là, vous voyez, moi, j'en ai énormément. Mais ça vous prend pas tous ces Boards-là. OK. Fait que le Board essentiel, c'est notre Board d'équipe. On met tout, tout, tout à jour dedans. On est plusieurs leaders à gérer. Donc, vous allez cliquer sur les entrepreneurs au top. OK. Quand on vous disait que ça va vous sauver la vie, c'est legit ça. Vous avez des questions sur vos produits. Vous avez besoin d'une formation sur tel produit. Description au produit. Les prix sont là. C'est quoi le produit? C'est quoi le skinigomis? Qu'est-ce qu'il fait? Ici, on a des photos que vous pouvez utiliser. OK. Fait que tout ça que vous voyez dans le Board, le prix, la pathologie, fonction principale du produit, même chose, vous pouvez tous utiliser ça. C'est sûr qu'il faut faire attention parce que quand on fait beaucoup de copier-coller, de un, c'est pas vraiment notre image. Puis, c'est important de modifier vos textes un petit peu. Fait que oui, vous pouvez vous inspirer, vous pouvez copier-coller, mais modifier tout le temps le texte pour expliquer ou pour mettre ça à votre image. On a des avant-après sur chaque produit, des témoignages de clientes ou de nous-mêmes, en fait, qu'utiliser les produits. Fait que ça, c'est vraiment la section produits. OK. Fait qu'on met tout à jour là-dessus. Ici, c'est les fiches, justement, les produits acceptés pour la grossesse. Même chose pour l'allaitement. Fait que je vous le dis, là, le Board, c'est une Bible. OK. T'es 30 nouvelles partenaires, ta formation. Fait que tout ce qu'on vous a expliqué ce soir, là, qu'on vous disait, le document de formation, il est ici, document de base, avec la vidéo de formation également que Caroline a fait. Caroline, qui est notre top leader au Québec. Vous allez la connaître, vous allez la voir souvent dans les Zooms, là, mais ne gênez-vous pas pour aller regarder ces vidéos, etc. La liste de 100. OK. On va vous en parler, justement. Ça va être dans votre devoir ce soir. C'est quoi la liste de 100? Comment, pourquoi, face à la liste de 100? Puis le why à notre mentor, etc., etc. Mais on va vous parler de l'autre devoir à la fin. Là, c'est juste pour vous montrer rapidement. Moi, je vous invite, après Zoom, d'aller vraiment faire le tour du Board, mais d'aller faire le tour de nouvelles partenaires qui vont vous montrer vraiment étape par étape ce que vous devez faire, OK, quand vous commencez. Puis ici, on vous donne 13 premiers jours de post à faire. Et là, encore une fois, c'est vraiment pour vous inspirer, mais assurez-vous de le mettre à votre image. Parlez-en à votre leader, qu'on vous aide selon votre réalité, selon justement ce que vous vivez, qui vous êtes, etc. Mais ça vous donne de l'inspiration directe sur quoi faire sur vos réseaux sociaux quand vous commencez. Parce que je suis sûre qu'en ce moment, vous nous écoutez, puis vous êtes comme, OK, c'est cool, ça me prend quatre clientes, une distributrice, mais comment je vais aller chercher? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je pose dans mes stories? Parce que moi, c'était le même au début. Puis Natasha aussi, écoutez, je mettais des photos montage de hateworks en côté de couverture. Ça n'avait pas de bon sens. C'était lettre à mort. Fait que, non, non, je mettais ça, ça n'avait pas d'allure. Mais moi, j'étais contente. Mais là, on vous montre, OK? On vous montre exactement quoi faire dans le voice. Ça n'a pas de bon sens, non, je t'en rappelle. Les documents à imprimer, ce qu'on vous parlait tantôt, ça, c'est des feuilles d'action à faire chaque jour. Fait que, tu sais, vraiment, quand on dit Power 30, c'est vraiment 30 minutes d'action. Mettons que vous êtes occupé, vous n'avez pas le temps, mais vous voulez mettre du temps sur hateworks. Qu'est-ce que je fais? Bien, faites la Power 30. Faites des actions dans votre journée. Ça, c'est toutes des listes d'actions qu'on vous donne, qu'on vous dit, qu'est-ce qui a été prouvé, qu'est-ce qui est intéressant à faire pour vous pour exposer votre business. OK? Ça, c'est les tâches quotidiennes, la KPI, etc. Quand je vous disais tantôt, les 14, si vous voulez, vous les imprimer. C'est tous des documents que vous pouvez imprimer. Fait que tout est là. Dans les nouveautés, ça, c'est les zooms, justement, de travail ce mois-ci. On ne voit pas grand-chose ici. Tantôt, on vous parlait des impôts. Ici, dans Infos essentielles, le service client Itworks, comment retourner un colis, le programme VIP, le comment faire vos impôts avec Itworks, tout est là. OK? Puis, si jamais il y a quelque chose qui ne se retrouve pas là, vous avez une question, dites-le à votre leader, on va l'ajouter dans le board. Ça, ça se peut qu'on n'ait pas pensé à tout. Comment faire, comme je vous disais tantôt, comment déposer votre pay avec Itworks? Donc, tout est dans comment faire, comment inscrire un client, comment modifier une commande, etc. Fait que c'est ça. Je ne passerai pas au travers les chartes de tantôt, qu'est-ce qu'on vous disait, les échelons, etc. Tout est là. Mais les abréviations, même chose. Quand vous allez parler à une cliente qui a des allergies, elle prend des médicaments, puis que vous ne s'arrêtez pas trop s'il y a le droit de prendre tel produit, bien, on répond dans ces boards-là. C'est toutes des réponses qui ont été approuvées. OK? Fait que, mais si jamais vous hésitez, n'hésitez pas à demander à votre leader. Fait que c'est pas mal ça, en gros. Ce qui est vraiment important quand vous allez finir ce soir, OK, c'est de noter vos devoirs. Fait que ce qu'on va faire tout d'abord, Nat, tu voulais-tu le dire ou tu veux que j'y aille? Je peux y aller? Parfait. Fait que dans le nouvel partenaire, tantôt, je vous parlais de votre why. OK? Si ce n'est pas fait, le why, c'est quoi? C'est le pourquoi tu commences cette business-là. Si tu te lances, impossible que tu te sois lancé dans les boards et que tu n'avais pas une raison de le faire. On a toutes une raison de le faire. Est-ce parce que tu struggle avec l'argent? Est-ce que c'est parce que tu veux une vie où justement, tu vas te sentir libre, tu vas faire ce que tu veux quand tu veux? Tu veux donner plus à ta famille? Tu veux juste un 2-300 $ par mois de plus? Peu importe. Tu veux payer tes dettes? Écrit. Donc là, de voir ce soir, OK? De un, écrit sur une feuille. Si ton pourquoi n'est pas écrit concrètement, tu dois l'écrire. Et ce que je veux vous faire faire d'ici la fin du week-end, je vais vous en parler rapidement, votre dream board. Est-ce que moi, je veux savoir en commentaire, savez-vous c'est quoi un dream board? Je veux savoir si vous savez c'est quoi. Puis je vais faire ça vite. Ça fait déjà une heure qu'on fait le zoom. Est-ce que tout le monde sait c'est quoi un dream board? Oui, MP? J'espère. On en a tellement parlé. Puis ne soyez pas gênés si vous ne savez pas c'est quoi. C'est normal. Tableau d'objectifs. J'aime ça, Caro. Oui, exactement. Un dream board, tu peux le faire soit sur ton sel. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. C'est mes objectifs de l'année. Ou vous pouvez le faire. Ah, bien, vous le voyez, là, c'est mon écran. Fait que vos objectifs de l'année, ou vous pouvez le faire sur un carton. OK, un carton physique que vous affichez dans votre bureau, dans votre chambre. Faites votre dream board pour l'année. OK? Votre année 2023, comment vous la percevez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre, que ce soit au niveau personnel? C'est comme là, toi, Caroline, je sais que tu viens de starter ta business d'entretien ménager. OK? Clairement, tu veux que ta business allève. Non, moi, je me trompe. Exactement. À mettre sur ton dream board. OK? Faites votre dream board sur vraiment c'est quoi qui vous grande et qui vous motive à aller chercher plus de sous avec ItWorks. Qu'est-ce qui vous motive à réussir cette business-là? Caro, t'avais-tu quelque chose à dire? Non, mais, eh bien, c'est obligé d'être comme dans toutes les sphères de notre vie, mettons. C'est juste, mettons, moi, je pourrais dire, pour juste avoir une indépendance financière puis une indépendance en général, tu sais, plus dépendre de personne puis plus... Oui. Pour acquitter de l'argent à un moment à papa quand il y a un moment un peu dans le compte, là, tu sais. Reste que, tu sais, le why puis le dream board, c'est deux choses différentes. Tu sais, exemple, moi, mon why, tu sais, c'était beaucoup... Tu sais, mettons, c'était plus, justement, être libre de dette. Tu sais, des trucs comme ça. Tandis que mon dream board, tu sais, vraiment, pourquoi je le fais? Parce que je veux ma maison au Mexique. Je veux me payer... Tu sais, c'est beaucoup des trucs monétaires, évidemment, mais aussi... Tu penses que tu peux faire ton argent, mettons. Ça, c'est dream board. Tu sais, genre, je veux avoir un immeuble, tu sais, à loyer. Tu sais, mon why, par exemple, c'était ça, justement. C'était plus dans le mindset, tu sais, puis de dire, mais tu sais, est-ce que... Tout est bon, hein? Tu sais, le développement personnel, à chaque jour, tu sais, moi, mes reconnaissances la journée d'hier, quand je dis, t'es quoi, tes gratitudes d'hier, ça peut être que j'ai pris mon chat dans mes bras puis j'étais bien, tandis que ça peut être que j'ai accompli plein d'affaires, tu sais. Tu sais, reste que si, en dedans de toi, tu ressens que c'est ça ton why, bien, tu dois suivre ton intuition, puis c'est ça qu'il faut t'écrire, ton pourquoi. Pourquoi tu l'as fait, c'est... Je t'en ai demandé à papa puis maman, je veux être indépendante de mes affaires. Mon why, c'est que je veux me sortir de ça. C'est ton why, mais ton dream board, ça va être plus qu'est-ce que tu veux, là, tu sais, dans cinq ans, là, c'est ça. Même dans cinq mois. Ton dream board, ça peut être dans cinq mois. Dans cinq mois, c'est quoi, tu sais, c'est de la visualisation, dans le fond, de ce que t'as quand t'as réalisé. Mes projets qu'au moyen-long terme, mettons. Oui, oui. C'est parce qu'il y a une différence, il faut pas se tromper, mais oui, t'as raison, Marie, mais ton why, ton pourquoi t'as starté cette business-là peut se retrouver aussi sur ton dream board. Absolument. Tu comprends? Mais le dream board, il y a une différence avec un dream board et un vision board. Le vision board, c'est plus sur une longueur d'année. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? C'est une vision à long terme. Dream board, c'est plus, on le fait chaque année. On le fait chaque année, puis on start notre année. Puis, OK, cette année, je vais réaliser ça, ça, ça. Mais si toi, Caro, c'est de payer tes dettes puis d'arrêter de demander de l'argent à tes parents, bien, Christy, écris-le en gros. Écris-le en gros, puis surtout, écris en gros comment tu te sens quand il faut que tu demandes de l'argent à tes parents. Parce que c'est ça, le struggle, tu comprends? Oui, oui. C'est ça. Fait que c'est ça que tu dois écrire. C'est un goal. C'est ton gros goal. Que t'en ailles un, deux, trois, quatre, cinq, puis c'est pas grave. Tant que ça vienne te chercher en dedans, puis si ton why et ton dream board, quand tu le regardes, te fait pleurer ou te fait shaker par en dedans parce que tu sais que tu veux réaliser ça, bien, là, c'est parce que t'as réussi. T'as réussi puis t'as exactement touché ce que tu voulais aller chercher, en fait. Tu comprends? Oui. Fait que ça, c'est votre... On va dire... Attends, le why, il évolue dans le temps. Oui. Le why, c'est constamment en évolution. Au début, on commence, puis... Tu sais, je pense à moi, quand j'ai commencé, je me disais, ah, je veux faire comme 500 $ de plus par mois parce que j'étais tellement endettée, puis je me disais, 500 $ par mois, bien, je pourrais le mettre sur mes dettes, tu sais. Bien, là, éventuellement, bien, j'ai réussi à aclarer mes dettes avec It Works, puis là, je me suis dit, OK, bien, moi, je veux être libre, je veux être libre de mon temps, je veux être libre, puis là, bien, éventuellement, j'ai été libre, puis là, à un moment donné, je me suis dit, j'aimerais seulement acheter des maisons, tu sais, fait que là, éventuellement, j'ai acheté des maisons, mais tu sais, c'est comme une étape à la fois, mais qu'est-ce qui est vraiment cool avec cette opportunité-là, puis, tu sais, je fais référence à toi, Caroline, parce que tu dis que, tu sais, comme mon business et tout, bien, tu sais, moi aussi, j'ai d'autres entreprises, puis It Works, c'est vraiment ce qui m'a permis de propulser mes autres entreprises, parce qu'il n'y a rien, en tout cas, je n'ai pas trouvé encore une business à terre qui coûte aussi peu à démarrer et qui a la possibilité de faire autant. Tu sais, pour moi, ça, c'est insane. J'ai un bac en gestion des ressources humaines, puis je pensais travailler à 60 000 forever, tu sais, mais en évoluant, là, comme tout le monde, avec le temps, mais, tu sais, moi, j'ai payé 165 $ le 6 ans, le 16 décembre 2016, puis à ce jour, j'ai rentabilisé ça 6668 fois. J'ai fait le calcul l'autre jour, puis j'étais flabbergastée, mais, tu sais, comme, c'est... Est-ce qu'Audrey, tu viens de calculer sur ta calculatrice? Est-ce qu'elle l'a comme fait? Ça aurait été son genre. Mais, for real, est-ce que vous considérez qu'It Works, c'est, mettons, beaucoup de gestion, ou c'est beaucoup quelque chose comme une business qui se run un peu tout seul, que, oui, tu as de la gestion à faire, mais, tu sais, que, mettons, quand ça part, ça part, là, tu sais, ça s'enclenche, mettons. Parce que, tu sais, comme j'expliquais à ma rire, je ne suis pas une grande vendeuse, vraiment pas. Tu sais, le monde proche de moi, je suis capable de les convaincre facilement, mais, tu sais, quelqu'un que je ne connais pas, pas que je n'ai pas des bons arguments, mais j'ai de la misère à les structurer pour que ça soit convaincant pour vrai, tu sais, avec des... Tu sais, en plus, moi, je suis quelqu'un que tu vas me convaincre avec des faits, avec des... Tu sais, mettons, des... Voyons, je cherche mes mots, il y a 9 heures. Ouh! Tu sais, avec des statistiques, c'est ça que je cherchais. Bon, des statistiques, tu sais, avec vraiment des faits concrets. Fait que, tu sais, j'imagine même pas quelqu'un qui ne se fie pas, mettons, nécessairement sur les statistiques ou quoi que ce soit, qui va être convaincu plus par... Faut que tu le convainques comme le fond de sa personne, mettons. Fait que comment... Tu sais, c'est ça, si c'est beaucoup de ça, j'ai l'impression que c'est comme plus ça que j'avais peur, puis je pense que je n'avais parlé à ma rire, là, tu sais que... Moi, c'est ça, je ne suis pas une vendeuse dans l'ordre, pas en tout, là. Fait que c'est ça, c'est une business qui a beaucoup de gestion, qui a beaucoup de convaincage de monde ou, tu sais... Je comprends ce que tu veux dire, Renat, je ne sais pas si tu voulais répondre, là. Mais tu sais quoi, Caro, c'est toi qui gères ta business, vraiment, comme tu veux. Ça peut devenir une grosse business de gestion, comme ça peut être une business de... Je gère des clientes, je gère un surplus par mois et ça me satisfait. Ça dépend de toi. C'est ça, la beauté des teus. Ça dépend de toi, puis voilà différemment, tu ne convainc personne, ils ont besoin de toi. Puis dans les boards, souvent, quand tu vas voir la puissance de notre business et la puissance de nos suppléments et de nos produits, tu n'auras même plus besoin de penser que tu vas convaincre quelqu'un. C'est eux qui vont venir, qui vont avoir besoin de ça. Puis je te le dis, Caro, fais le tour du board, va voir, informe-toi sur nos suppléments, consomme-les, tu vas voir. Je ne sais pas si tu les consommes déjà beaucoup, mais tu vas voir. Tu vas voir à quel point tu n'auras même plus le sentiment de devoir convaincre, tu vas avoir le sentiment que tout le monde a besoin de ça. 100 %. J'ai eu beaucoup le commentaire, moi, récemment, les gens, justement, qui me disaient, Marie, je ne sais pas, mais tu sais, j'en vois beaucoup des filles qui font un twerk, mais toi, quand tu en parles, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que ça me donne le goût. Je n'ai jamais le goût de faire un twerk. C'est ça qui m'en vient. C'est vrai. Non, mais parce que le monde me parle de mon pitch de vente différent. Puis j'ai dit, oui, parce qu'il y a une fille qui m'a dit cette semaine, tu n'as comme pas de pitch de vente. Je dis, reste que mon pitch de vente, c'est mon cœur qui le fait. Fait que quand tu le fais avec ton cœur, puis concrètement, je les ai tellement testés, les produits, j'ai eu les résultats, les meilleurs résultats, selon moi, de tous les produits que j'ai pu tester dans ma vie. Christy, c'est ma propre compagnie qui me les a donnés. Puis je n'ai pas à convaincre personne. Moi, mon marketing, c'est un marketing d'attraction que je fais. Les gens viennent vers moi, les gens veulent travailler avec moi. Je t'ai peut-être achalé un peu, Caro, j'avais vraiment envie de travailler avec toi, mais je veux dire, généralement, les gens viennent vers moi. Puis ça va continuer à être ça parce que je suis tellement convaincue. Mais tu parles de la gestion, il reste que le jour où tu commences à te dupliquer puis à montrer aux gens comment c'est hot, ta business, puis qu'elles ont le goût de faire ça aussi, c'est là aussi que tu vas te détacher un peu du côté. Au début, tu n'as pas le choix de passer par là parce que de faire de la vente. Mais ce n'est pas nécessairement de la vente de pression. Tu vas les tester les produits. Cette vente-là va se faire seule, selon moi, tout dépendamment de la manière dont tu vas le faire. Mais ça va se faire tout seul puis ça fait partie du processus. Puis à un moment donné, tu vas monter les marches puis les marches, ils vont t'amener à former des filles à le faire aussi puis tu vas avoir passé par là. Mais là, par exemple, comme Nat a dit, c'est ça qui va te servir peut-être à propulser tes prochains plans puis tes affaires qui s'en viennent. Mais tu n'as pas le choix de passer par là puis tes 4-1, tu n'as pas le choix de les faire. Mais ces petits 200$-là, c'est avec ça que tu vas payer les affaires sur ta business puis c'est avec ça que tu vas te gâter. Il faut vraiment que tu le voies comme... Pas comme « J'ai-tu plein d'affaires à gérer? » Non, tu as des marches à monter puis ces marches-là, quand tu vas les monter, par exemple, mettre ça en haut, tu vas être en haut en estie. Moi, c'est le même que je le vois avec la business. Tu dis que j'ai été long à convaincre, mais comme je t'avais expliqué, ce n'était pas de me convaincre. Je savais que les produits avaient leur effet puis je savais que c'était des bons produits, mais c'était plus... On se fait souvent solliciter pour des produits de tout bon tout côté puis je me suis fait souvent avoir à acheter un produit qui ne marche pas puis là, tu as payé comme 50, 60, 100$ de produit puis ça ne marche pas puis là, ça se ramasse dans le fond de ta commode puis tu ne peux rien faire avec ça. Moi, c'était juste une question de « il faut qu'elle me rende en confiance » puis après ça, tu sais. Tu peux me faire confiance, on va te montrer que ça fonctionne. On va te le montrer, je te le garantis. Mais si je peux réenchérir, moi, tu sais un peu qu'est-ce que tu dis, je ne suis pas une vendeuse, non, non, non. Honnêtement, demande à Marie, je suis à peu près la pire vendeuse de l'univers. Je n'ai pas ça en moi, honnêtement. Puis j'ai réussi à me builder avec It Works, une business comme pas mal incroyable, tu sais, mondialement et tout. mais je ne suis pas vendeuse puis je l'ai dit tout le temps, je ne suis pas vendeuse, je suis juste vraiment fine. Fait que quand le monde va m'écrire, je vais prendre le temps avec eux, je vais vraiment répondre à leurs questions, je vais leur donner toute l'information nécessaire puis c'est ça qui va faire en sorte. Est-ce que des fois, j'en ai des clients qui n'ont pas les sous puis que je n'ai aucun argument? Oui, Marie, je sais que tu ne serais pas fière de moi. Mais ça m'arrive, je ne comprends pas. Dans le sens où... Mais Marie, elle est comme plus... Mais moi, je ne suis pas de même. Tu sais, comme souvent, moi et Marie, on travaille ensemble puis là, j'avais des objections ou whatever. Tu sais, même Julie, genre, elle ne serait pas fière de moi mais genre, j'avais des objections puis elle me disait, mais réponds ça, je suis là. Mais moi, d'habitude, je réponds, OK, c'est cool. C'est correct. Marie, comme réponds ça puis là, je suis comme, t'es sûr. Là, je réponds David, je suis comme, ah, je ne suis pas bien. C'est cool. Mais c'est juste pour dire que ça prend toutes les personnalités puis tu sais, tu n'as pas besoin d'être une excellente vendeuse pour te rendre au top dans cette business-là puis réussir. Tu sais, c'est un... Devenir une leader, c'est un mix de tellement de compétences que même si la compétence d'être une excellente vendeuse n'y est pas, c'est quelque chose qui se développe. Souvent, quand on n'est pas une excellente vendeuse, on a beaucoup de jaune en nous donc on est très humain, très à l'écoute de l'autre donc ça, c'est veut, veut pas une forme de vente. Il y a beaucoup de gens qui aiment se faire vendre des choses avec cette approche-là mais ce n'est pas agressif. En tout cas, je ne vais pas en l'expliquer mais juste pour encherrer là-dessus, c'est ça, je vais le racheter. Moi, je pense vraiment que mettons, si j'ai à vendre et tout, ma technique, je pense que ça va être justement le côté humain, le côté... je suis capable d'aller chercher le cœur des gens, mettons. Je disais que j'étais bonne avec les animaux, les enfants, les personnes âgées, je pense que c'est les trois vulnérabilités qu'on n'a pas que c'est ça et je n'ai jamais eu de difficulté du tout donc des fois, juste du cause à effet si tu te remets en forme, tu vas pouvoir accorder plus de temps à tes enfants et la qualité de vie augmente, tu vas avoir une meilleure relation avec ton mari, je pense que moi, ça serait comme ça mon pitch. Mais reste que c'est la vérité, si en dedans de toi, dans ton cœur, tu le penses, ça le fait parce que quelqu'un d'autre ne le penserait pas, tu vas le sentir tout de suite. Tu sais, de la vente, c'est un peu ça. Moi, c'est exactement ce que je dis, mon pitch de vente, c'est que je suis humaine. Je suis tellement humaine dans la vie et c'est ce qui fait que ça fonctionne parce que les gens, ils sont comme « OK, vraiment, ça m'a rejoint comment tu m'approches. » Mais c'est ça parce que tes clients, ça va être des gens qui te ressemblent. Tes distributeurs, ça va être des gens qui te ressemblent. Si tu approches moindrement des gens qui ne te ressemblent pas, c'est là que ça va clasher. Avec ta business aussi, ça va clasher et ça ne fonctionnera pas. Tu vas te dire « Pourquoi ça ne marche pas? » Parce que c'est le même. Ça ne marche pas. Il faut que tu ailles vers les gens qui te ressemblent et tu vas te créer une crowd qui va fêter avec toi. Ta business, c'est toi. On est des milliers à faire « It works ». Pourquoi les gens signent avec toi? parce qu'ils se voient dans toi, parce qu'ils te trouvent inspirant de toi. Ça va se faire un seul. Si tu restes toi-même, ça va marcher tes affaires. C'est exactement la bonne phrase que tu as dit en disant « Je vais rejoindre les gens avec ça » parce que c'est ce qui te ressemble. Oui, très bien. Bon, c'est super. Ça fait pas mal le tour, honnêtement. Ça avait déjà un record. On va peut-être revoir notre formule de formation parce que c'est vraiment long. Mais sinon, c'est super, les filles. J'espère que vous avez bien aimé ça. Assurez-vous, Dreamboard, écrivez-le pourquoi vous avez starté cette business-là et que vous l'envoyez à votre leader. D'ici la fin du week-end. Vraiment important. Je vous donne du temps en plus. On est mercredi, sinon je vous aurais dit vendredi max. Si vous n'aimez pas le faire sur papier, ça ne vous tente pas d'aller chercher l'application Bazar. B-A-Z-A-A-R. C'est super simple. Vous avez même des exemples là-dessus. Vous pouvez vous fier sur des modèles et tout. Canva aussi. Moi, j'aime bien papier. Mais si vous voulez faire ça sur votre sel tranquillose dans votre litre en mettant un petit scrapbooking là-dedans, Bazar, ça fait la job. Déjà ça. Allez voir dans le board la liste de mariage. Je veux vraiment que vous vous concentrez sur votre Dreamboard. Faites-le en famille si vous voulez. Incluer votre famille. Je veux que les gens autour de vous ou vos amis comprennent pourquoi vous vous êtes lancés dans cette business-là et le montant d'argent que vous allez chercher, pourquoi vous allez chercher ça. Caroline, tu l'as dit tantôt, tu es écoeurée de demander de l'argent à tout le monde, à tes parents, whatever. tu l'écris. Tu l'écris. Il faut le voir en gros. On va commencer avec ça. Marie, tu avais-tu autre chose à dire? Pas à tout. Pas à tout. Pas à tout. Je suis très contente de vous être fière de vous autres. C'était super. Yes. Bon, mais super. Merci tout le monde. Merci, Nath. Merci, Marie. Merci tout le monde et bonne soirée. Bye. 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 Bye.